Culture Générale, Analy-UFM d'Auvergne Concernant les végétaux chlorophyliens A. Les végétaux chlorophyliens respirent. B. Les végétaux chlorophyliens sont tous de couleur verte due à la présence de chlorophylle. C. Pour sa nutrition, un végétal chlorophyllien a uniquement besoin de lumière, d'eau et de sel minéraux. C'est l'autotrophie. D. De nombreuses plantes peuvent se reproduire seules, sans intervention de l'homme, à partir de tiges ou de racines. Condorcet était A. Un philosophe du XVIIIe siècle B. Le rédacteur de la loi créant les lycées en 1802 C. Un ministre de l'instruction publique de la Troisième République D. Un mathématicien condamné à la guillotine en 1794 Lequel, lesquels, de ces artistes est, sont, associés à la Renaissance? A. Pissarro B. Masaccio C. Jean-François Millet D. Le Tintoret Concernant les boissons gazeuses, le gaz qu'elles contiennent A. A. A de l'oxygène B. A du dioxyde de carbone C. A pour formule chimique D. Trouble l'eau de chaud Un glaçon, formé par refroidissement d'eau pure A. A une densité plus forte que celle de l'eau B. A une densité plus faible que celle de l'eau C. Flotte dans un récipient contenant de l'eau E. A une masse égale à celle de la quantité initiale d'eau mise à geler Un arc-en-ciel observable dans la nature A. Est dangereux pour les yeux en observation prolongée B. Résulte de la décomposition de la lumière solaire C. Ne peut s'observer que par temps sec D. Nécessible pour se former la présence de gouttelettes d'eau A propos de la lune A. Elle est une source de lumière primaire B. Elle est un satellite de la Terre C. Le cycle lunaire est de l'ordre de 28 jours D. La nouvelle lune ne se voit pas Quels appareils ont été utilisés pour la mesure du temps ? A. Le cadran solaire B. Le sablier C. La clepsydre D. Le pendule Un multimètre Un multimètre, utilisé pour des mesures dans des montages électriques, permet de mesurer directement A. Une tension B. Une intensité C. Une puissance D. Une résistance Concernant l'activité du globe A. La lithosphère A. La lithosphère Couche solide la plus externe du globe terrestre Repose sur l'athénosphère qui est une couche liquide B. La lithosphère est fragmentée en plaques dont les limites ne coïncident pas avec celles des continents C. Les dorsales médio-océaniques correspondent à des zones d'écartement des plaques lithosphériques D. Les zones de collision des plaques lithosphériques sont caractérisées entre autres, par une activité volcanique importante Concernant la gestion de l'eau A. L'eau douce représente seulement 20% de la totalité de l'eau présente sur notre planète B. En France, l'eau du robinet distribuée par les compagnies de distribution d'eau est toujours traitée C. Les stations d'épuration transforment les eaux usées en eau potable D. Quantitativement, l'eau est le composant principal de notre corps Concernant la reproduction sexuelle humaine A. Un couple ayant eu cinq filles a ensuite une plus grande probabilité d'avoir un garçon comme sixième enfant B. Les gamètes sont les seules cellules de l'organisme à ne posséder que 23 paires de chromosomes C. L'hépatite B est une maladie sexuellement transmissible D. En ce qui concerne la mucoviscidose, un couple de parents porteurs mais non malades a un risque sur quatre d'avoir un enfant atteint par cette maladie Concernant l'alimentation humaine A. Dans un régime alimentaire équilibré, les glucides doivent représenter environ la moitié des apports énergétiques B. Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique C. Les viandes, les poissons et les oeufs sont les seules sources de protéines alimentaires D. Un gramme de lipides apporte plus du double d'énergie qu'un gramme de glucides Ils ont pu, ou ils auraient pu, rencontrer Louis XIV A. Anne d'Autriche B. Lully C. Le cardinal de Richelieu D. Vauban Ces états ont pour capital politique les villes suivantes A. Bratislava, la Slovaquie B. Casablanca, le Maroc C. Sydney, l'Australie D. Istanbul, la Turquie Concernant les droits des femmes en France A. C'est en 1936 que le droit de vote leur a été accordé par le Front populaire B. C'est la loi Veil qui a autorisé l'interruption volontaire de grossesse C. Lorsque les lycées ont été créés en 1802, ils étaient réservés aux garçons D. C'est en 1970 que l'autorité parentale conjointe a supprimé la notion de « chef de famille » Ce sont des châteaux renaissance, dits de la Loire A. Chenonceau B. Azèlerideau C. Amboise D. Blois L'Union européenne a des frontières communes avec A. La Turquie B. La Norvège C. L'Irak D. La Russie Parmi cette liste de lieux célèbres, lesquels se situent à Venige A. La Place Saint-Marc B. Le Colisée C. La Féniche D. L'Arsenal Parmi ces cours d'eau, lesquels appartiennent au bassin de la Garonne ? A. Le Gers B. Le Cher C. Le Tarme D. La Dour Lesquelles de ces associations sont pertinentes ? A. Construction de la Chapelle Sixtine, Renaissance B. Construction de la Tour Eiffel, 1889 C. Construction de Notre-Dame-du-Port, règne de Louis XIV D. Construction de la Pyramide du Louvre, 1960 Lesquels de ces territoires sont des îles ? A. La Tanzanie B. Mayotte C. Saint-Pierre-et-Miclo D. Hokkaido Parmi ces pays d'Amérique du Sud, lesquels sont hispanophones ? A. Brésil A. Brésil B. Colombie C. Paraguay D. Suriname Lesquels de ces ponts existaient avant 1960 ? A. Le viaduc de Millau B. Le viaduc de Garabi C. Le pont du Gard D. Le pont neuf à Paris A propos du jazz A. Le jazz est issu de la communauté noire américaine B. Louis Armstrong est un célèbre saxophoniste C. Le bebop est un courant du jazz D. Le jazz est exclusivement masculin Il n'existe aucune chanteuse de jazz Concernant les instrumentistes ou la facture instrumentale A. Un luthier est un joueur de lutte B. Un corniste est un joueur de corps C. L'orgue est un instrument avant D. Pour jouer en pizzicato, le violoniste frappe les cordes avec le bois de l'archer Une couleur tertiaire peut être obtenue par le mélange A. Bleu plus blanc plus noir B. Bleu plus rouge plus violet C. Jaune plus bleu plus rouge D. Orange plus vert Parmi ces œuvres d'art célèbres, laquelle, lesquelles, est, sont, une sculpture A. La victoire de Samotras, Grèce, île de Samotras B. La liberté guidant le peuple, de Eugène Delacroix C. La Vénus de Milo, Grèce, île de Milo D. Le penseur, d'Auguste Rodin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada